Bonsoir à tous, la Fondation de l'Islam de France est ravie de vous convier ce soir à la 17e édition de l'Université Populaire Digitale. Nous avons la chance d'être soutenus ardemment par nos partenaires médias Ouma.com, Radio France Maghreb 2 et Radio Salam. On les remercie vivement et nous abordons ce soir une thématique cruciale qui est l'islam et le numérique. Dans un rapport récent dans l'Institut Montaigne de 2018, il était fait mention que 73% des jeunes de 12-25 ans qui s'intéressent à l'islam apprenaient et avaient des informations sur l'islam via la toile. Ce qui montre la force et l'attrait du numérique dans la connaissance de la chose islamique. Mais que trouve-t-on dans la toile sur la chose islamique ? C'est une vraie interrogation. Comment interpréter les nouvelles figures des autorités religieuses, des autorités charismatiques qui ont énormément de ce qu'on appelle dans le jargon du numérique des followers ? Et pour aborder un sujet aussi important que les métamorphoses du fait religieux islamique à l'épreuve du numérique, nous avons l'occasion ce soir d'inviter le chercheur Hicham Abdelgawed, qui est doctorant en sciences des religions à l'Université libre de Bruxelles, qui nous parlera tout à l'heure un peu de son objet de thèse, mais grosso modo, pour faire simple, je dirais comment construire des outils historico-critiques à destination de la jeunesse musulmane européenne. Et Sandra Wuo, qui malheureusement a eu un petit empêchement technique qui, j'espère, se joindra à nous tout à l'heure dans notre événement, qui, elle, est arabisante et islamologue et qui a fait une thèse consacrée au shir Saïd Ramadan El Bouti et qui s'est intéressée aussi sur la production islamique sur la toile. Et bien entendu, je n'oublie pas notre président, Khaled Benchir, président de la Fondation de l'Islam de France. Mon cher Hicham, merci d'être avec nous ce soir pour aborder un sujet qui vous intéresse un peu au point. Récemment, dans une interview que vous avez accordée « Si mes souvenirs sont bons à la croix », vous avez abordé la question cruciale du numérique et notamment l'attrait de la jeunesse pour cet outil, notamment dans sa soif de connaissances sur la chose théologique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, brièvement, pour introduire ce sujet ce soir ? Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous et merci pour cette invitation qui m'honore. Alors, effectivement, sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, l'islam et le numérique, c'est une question qui m'a beaucoup intéressé à plus d'un titre. Tout d'abord, parce qu'avant d'être doctorant, j'ai eu une carrière de professeur de religion islamique en Belgique. Alors, il faut savoir pour nos amis français qu'en Belgique, les cours de religion ou la morale non confessionnelle sont enseignés dans les écoles publiques. Donc, en début d'année, chaque élève choisit soit le cours de morale non confessionnelle, soit une des religions des cultes reconnus en Belgique. Et donc, j'ai enseigné la matière islamique dans le secondaire pendant près de dix ans. Et très rapidement, je me suis rendu compte que les discours qu'on pouvait développer avec les élèves dans une salle de classe étaient presque systématiquement mis en concurrence avec des discours qu'on trouvait sur le net. Et donc, ça m'a donné envie de creuser un peu ce sujet. Donc, des années après, lorsque je suis revenu à mes premiers amours, n'est-ce pas, qui est le monde académique. Je me suis lancé dans une thèse de doctorat sur les moyens de métaboliser pédagogiquement et didactiquement des outils en rapport avec l'approche historico-critique de l'islam. Et donc, j'ai mené un certain nombre d'interviews pour évaluer, si vous voulez, le degré de possibilité de réception de cette approche historico-critique chez les jeunes. Et une chose qui est revenue systématiquement, c'est le numérique. C'est-à-dire que dans mes interviews, j'en ai pas fait des centaines non plus, puisque ce sont des interviews semi-directives qui durent entre une heure et une heure et demie d'échange. Mais 100% de mes interviews font intervenir le facteur numérique. C'est-à-dire que 100% de mes répondants, et en fait même 100% des élèves que j'ai connus dans ma carrière, vont se renseigner sur Internet. Et c'est ce qui m'a fait penser qu'il y avait quelque chose à creuser à ce niveau-là. Et que quand on parle de transmission d'un matériau religieux ou quand on parle d'édification à une matière religieuse, en l'occurrence ici l'islam, la dimension numérique était incontournable. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut penser aujourd'hui. Merci Hicham. Mon cher Alec, peut-être un mot aussi d'introduction ? Le mot d'introduction est d'abord un rituel auquel je sacrifie avec grand plaisir. Je salue tous nos amis internautes, où qui se trouvent, davantage des internautes contemporains et concitoyens compatriotes, mais aussi ceux qui nous suivent un peu partout de par le monde. Et ça, c'est aussi notre fierté. Comme à son accoutumée, l'université populaire digitale aborde des sujets cruciaux. Et la question du numérique, en lien avec la question islamique, est un sujet crucial. D'abord, d'une manière générale, nous ne pouvons pas ignorer ce qui est un trait de la longue et lente maturation, maturité aussi, de l'humanité. On parle d'un quatrième temps fort après l'articulation du langage, la production du droit, l'entrée dans l'histoire, où on est passé de l'ère mythique à l'ère historique, la découverte de la machine ou l'invention de la machine de Gutenberg. Maintenant, nous vivons la révolution numérique. Et ça, des répercussions considérables sur la vie des personnes, quelles qu'elles soient, a fortiori quand il s'agit des questions religieuses, et tout particulièrement quand il s'agit de l'islam avec toutes ses vicissitudes, ses convulsions. Certaines sont paroxystiques, d'autres sont plutôt tranquilles et sereines, apaisées. Mais le lien entre le numérique et la tradition religieuse islamique nous paraît être un lien qu'il faut aborder aussi avec connaissance, avec froideur d'esprit et avec volonté de déconstruire toute la fantasmagorie quand elle a lieu, et aussi aborder les questions sérieuses, épineuses, quand elles ont lieu aussi. Notamment ce qui concerne ce que nous appelons maintenant la radicalisation ou l'extrémisme ou la salafisation des esprits. Et je remercie Hicham Abdel-Gawad de nous édifier par ses connaissances et ses propos, et nous attendons notre amie Sandra Houo pour qu'elle continue, elle aussi à son tour, de nous instruire sur ce sujet. Merci, Raleb. Hicham, si vous le voulez bien, on avait construit l'événement de ce soir autour d'un triptyque. Le premier, c'était de s'intéresser à ce qu'on trouve sur l'islam dans la toile. Un deuxième point qui est un peu le corollaire du premier, quel est ce public qui va justement sur la toile pour apprendre et parfaire ses connaissances sur l'islam ? Et en même temps, qu'il y a un grand combat culturel et civilisationnel qui se joue aussi sur la toile. Et le troisième point, ce serait un peu quelle réponse à apporter à cette crise culturelle que nous voyons aussi sur la toile. Donc, pour revenir au premier point, Hicham, comment vous voyez le contenu de la production idéologique religieuse sur la toile ? Et qu'est-ce qu'elle dit en même temps sur l'islam et sur la chose théologique islamique ? De mon point de vue, la réponse finalement à ce qu'on trouve sur Internet à propos de l'islam, elle est désespérément simple, j'ai envie de dire, et peut-être un peu décevante, mais en fait, on trouve de tout, on trouve absolument tout. C'est-à-dire qu'on trouve littéralement des discours orthopraxes, des discours progressistes, des discours, disons, pointus. Je pense par exemple à une vidéo sur laquelle je suis tombé cet après-midi, qui a été faite par Tarek Oubrou, sur la théologie sémantique proximale. Même moi qui suis doctorant, je pense que c'est une appellation qui est somme toute assez pointue. Mais on trouve aussi des discours critiques, voire des discours hyper critiques sur l'islam. Donc, j'évite sciemment des termes qui sont devenus impraticables, parce qu'ils sont chargés, connotés et disputés. Mais on trouve aussi, et je pense que c'est vraiment ça qui mérite beaucoup d'attention aujourd'hui, on trouve aussi des mises en scène religieuses, des clips de musique, des sketchs, des mini-films, et aussi des formes hybrides assez surprenantes. Par exemple, dans mes recherches, je suis tombé sur une vidéo où il était question de conseils sur la musculation, et la vidéo démarre avec un rappel religieux de dix minutes, complètement délié de la question de la musculation ou autre. Et c'est après ces dix minutes de rappel religieux, et sans transition, qu'on nous parle de poudre de protéines, d'indices glycémiques, de séries d'exercices à faire, etc. Et donc, tout ça, ça me mène à penser qu'il y a une sorte de diversification des discours à signature islamique, qui vont de discours, comme je disais, orthoprax, où finalement, on a des prédicateurs qui font un ensemble de rappels à caractère théologique ou très souvent orientés juridiques, il faut dire. Mais on trouve aussi ces formes très, très informelles de discours religieux, où un jeune qui a entre 18 et 22 ans va développer toute une casuistique à caractère religieux avant d'aborder des questions en rapport avec la musique, avec la musculation, avec le quotidien, en fait. Et Hicham, comment expliquer la force de la prédication de traditions salafis sur Internet ? C'est-à-dire que si on prend, avant de parler du deuxième volet de la jeunesse, on voit énormément d'autorités religieuses qui sont suivies sur les réseaux sociaux, je pense à Twitter, à YouTube, et on voit certains prédicateurs de traditions salafis, je pense à Salman el-Aouda, qui a plus de X millions de followers. C'est-à-dire que comment expliquer en même temps cet engouement, je dirais, transnational ? Alors, ce n'est pas vraiment une question que je me suis posée dans mes recherches, parce qu'il faudrait définir ce qu'est, par exemple, un site rigoriste ou un prédicateur rigoriste. On en a tous, évidemment, une idée intuitive, mais sur un plan scientifique, c'est très difficile, je dirais, de baliser ce concept-là. Mais ce que je peux dire, en tout cas, c'est que les enjeux ne sont plus relatifs à des sites individuels, des blogs ou des sites où on trouvait, par exemple, des questions-réponses avec des petits moteurs de recherche, des choses comme ça. Pour moi, vraiment, l'enjeu aujourd'hui, il est dans une sorte de flux d'informations qui passent par les réseaux sociaux. C'est pour ça, je pense que vous avez bien pointé la chose en parlant de prédicateurs qui investissent les réseaux sociaux, qui ont des followers, parce que ça se passe vraiment là. Il y a un flux d'informations et il y a un processus d'appropriation et de remise en circulation qu'il faut caractériser, à mon sens. Moi, je pense que des sociologues et des anthropologues devraient se pencher sur cette question-là. Qu'est-ce que j'entends par appropriation et remise en circulation ? Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, vous pouvez avoir un jeune qui va tomber sur une vidéo, par exemple sur YouTube, et qui va la relayer sur ses réseaux, alors sur sa page Facebook, sur son Twitter ou autre. Mais en général, quand un individu relaye une vidéo ou une production, il va ajouter un commentaire, soit parce qu'il est d'accord, soit parce qu'il n'est pas d'accord. En tout cas, il va générer une connotation qui va accompagner l'information relayée. Et en général, ces connotations, elles donnent lieu à des débats, c'est-à-dire que les gens réagissent à ces relais. Il y a donc une appropriation de la vidéo, c'est ça que j'appelle appropriation, c'est-à-dire qu'on relaie, mais on commente en même temps, donc on rajoute un surplus d'informations. Et ensuite, il y a une remise en circulation dans le fait même de relayer, et c'est-à-dire qu'une fois que la vidéo a été relayée, elle est remise en circulation dans un autre réseau. Donc, par exemple, une vidéo qui se trouve sur YouTube, qui se trouve une remise en circulation, par exemple sur Facebook. Et donc là, il y a une chaîne d'appropriation et de remise en circulation, si vous voulez, avec des connotations qui s'accumulent, et qui fait que quand une production est réappropriée comme ça, on a un phénomène qui est presque un phénomène de coproduction de sens. C'est-à-dire que, quelque part, l'auteur de la vidéo, enfin, la vidéo n'appartient plus tellement à son auteur. Elle est vraiment réappropriée dans des dynamiques qui sont extrêmement chaotiques, extrêmement, d'ailleurs, difficiles à prévoir. Donc, on peut penser, par exemple, au fameux phénomène de mèmes, donc ces vidéos ou images qui font ce qu'on appelle le buzz, n'est-ce pas ? Et qui sont extrêmement difficiles à prévoir. Il y a des choses qui font le buzz, d'autres pas, et c'est très difficile de savoir quelles sont les caractéristiques qui vont faire qu'une vidéo va buzzer, pour continuer à utiliser ce terme, ou qu'il ne va pas buzzer. Et c'est là, à mon sens, que se trouve le cœur du phénomène. Et effectivement, une question centrale, ce serait de savoir quels sont les éléments qui vont faire qu'un prédicateur sur un réseau donné va engendrer un certain nombre de followers, alors que d'autres prédicateurs vont avoir du mal à se faire remarquer. Et là, c'est vraiment toute une théorie sur l'esthétique de la réception de ces discours, etc., des choses sur lesquelles je reviendrai peut-être un petit peu plus tard en détail. Merci, Echam. Raleb, une question par rapport à ce que vient de nous dire Echam. Que dit, en même temps, l'avènement de ces prédicateurs par rapport à l'autorité religieuse traditionnelle ? Est-ce que ça veut dire que le numérique ne casse pas un peu la verticalité religieuse ? Et en même temps, on voit aussi le besoin de normes. C'est-à-dire que le discours normatif touche énormément aussi un certain public. J'ai bien deux volets dans ta question. La première, que dit cette innovation, cette découverte, cette révolution, maintenant qui date depuis les dernières années, le dernier quart du XXe siècle, et maintenant. J'implore l'indulgence de nos amis internautes de prendre une métaphore qui n'est peut-être pas tout à fait appropriée. Avant, nos ménagères, nos mères, etc., quand elles devaient épousser ou dépoussiérer le tapis, elles l'étendaient, puis elles prenaient un bâton et elles tapaient dessus. La découverte de l'aspirateur a fait en sorte qu'elle l'utilise autrement. On n'a jamais vu un tapis étendu et on prend l'aspirateur et on continue à abattre. Donc il y a une sorte d'adaptation. Et il en est de même de toute révolution, de toute découverte, de toute invention. Et là, on a simplement épousé la découverte et la révolution numérique. Deuxième point, ceci a obligé, y compris les institutions séculaires, comme l'université Al-Azhar, l'université Al-Qarawiyin, d'autres universités, d'avoir leur propre hotline. Moi, j'ai vu qu'il y avait le fameux al-hatif, al-islami. C'est une sorte de téléphone où l'on est quelqu'un qui est à l'autre bout du téléphone pour répondre. En réalité, pour décréter des fatwas. Et on a même une banque en ligne de centaines, voire de milliers, d'avis juridiques sur le plan canonique qui sont donnés. Ça, c'est tout simplement le fait d'épouser son temps. Et la jeunesse prend toujours à être pronte et alerte pour ce qui concerne le fait d'embarquer les questions du progrès. Et ça explique pourquoi. En revanche, maintenant, les deux questions, on a l'approche traditionnelle, orthodoxe, orthopraque, ça dit Hichem à l'instant. Et il y a aussi la demande de presque de rigorisme. Et là, j'ai envie de dire, et je finirai là-dessus, c'est que lorsqu'on est sur un pont, et a fortiori, lorsque le tablier du pont vibre, et à plus forte raison, si on est sujet au vertige, eh bien on s'agrippe à l'un ou à l'autre des deux parapets, des deux garde-fous. Donc il est presque dans des situations de crise, de peur, de crainte, d'interrogation et de fragilité, d'aller vouloir plutôt se rassurer en s'agrippant à l'un ou à l'autre des deux garde-fous. C'est pour ça que l'extrémisme est une sorte aussi de facilité. Certains ajoutent que c'est une démission de l'esprit. Le plus engageant, c'est de rester au milieu du tablier, même s'il vibre. Et là, c'est une explication qu'on pourrait donner dans des situations où la jeunesse, tout particulièrement, a épuisé la question identitaire dans les questions religieuses proprement dites. On en parlera tout à l'heure sûrement, et avec Hicham, et en attendant Sandra aussi, c'est qu'il va y avoir une sorte d'oumma mythifié dans le cyberespace. C'est marrant, Raleigh, je voulais y venir. C'était la question que je voulais poser aussi à Hicham. Je ne sais pas si c'est marrant ou pas, mais c'est bien. Non, non, mais pardon, Raleigh, mais c'était pour faire le lien, en fait, par rapport aux propos et la question. C'est que si on ne crée pas, en fait, une communauté virtuelle autour d'un référentiel religieux, Hicham. C'est-à-dire que le Twitter, tous les réseaux sociaux et puis la force de la toile, c'est de créer un lien autour du virtuel et autour d'un référentiel qui est ici religieux. Oui, alors c'est un peu gênant parce que j'aurais espéré que Mme Wuo traite ce sujet. Elle arrive, en fait, elle cherche à se connecter. Mais Hicham, je crois qu'elle s'est un peu perdue dans les méandres techniques, mais je pense qu'elle arrive. D'accord, c'est tant mieux parce que précisément sur cette question-là, je ne me sens pas forcément qualifié pour répondre dans le sens où j'ai l'impression, et c'est vraiment juste une impression, que le concept de Wuma, c'est-à-dire dans son acception la plus usuelle, la communauté des croyants, est un concept qui a fini par désigner des enjeux transnationaux. Et donc, dans les élans de solidarité, par exemple, qui mobilisent le concept de Wuma, on va voir qu'il s'agit souvent de considérations politiques, voire géopolitiques, donc justement, peut-être pas si religieux que ça. Je pense par exemple à la question des Ouïghours, la question des Rohingyas, le conflit israélo-palestinien aussi, qu'on ne présente plus. Et j'ai l'impression que c'est autour de ce type de considération qu'il y a vraiment, que le concept de Wuma, alors qu'il soit mythifié ou non, ça, vraiment, je ne saurais pas me positionner par rapport à ça, mais j'ai l'impression que ce concept est invoqué surtout par rapport à ce type de problématique. Et donc, de mon point de vue, ce serait peut-être un angle d'approche ou un angle d'analyse qui serait plus adapté en sciences politiques, par exemple. Donc, ça m'échappe un petit peu, en fait, ce sujet-là. Merci, Hicham, d'essayer d'avoir apporté un propos par rapport à cette question. J'en profite pour aborder, et comme vous avez essayé de le faire de manière insidieuse, la problématique de la jeunesse, parce que c'est quand même le public cible, qu'on trouve particulièrement sur la toile. Et c'est un public, évidemment, qui nous interpelle et qui nous pose aussi des questions sur les savoirs, sur la construction des récits. Et à ce sujet, nous, au sein de la Fondation, mon président et moi notamment, on était aussi très intrigués de savoir qu'il y avait un chercheur qui travaillait sur la méthodologie historico-critique à destination des jeunes. Et en vous lisant, Hicham, j'ai vu que votre approche à vous, c'est ce que nous essayons de faire aussi à la Fondation, c'est non pas d'avoir un discours très descendant, mais au contraire partir du bas et de construire avec les acteurs pour travailler sur les questions épineuses. Et surtout, et j'ai beaucoup aimé le propos qui a été le vôtre dans La Croix, de donner des outils intellectuels à la jeunesse. Voilà. Favoriser l'esprit critique, mais évidemment, ça nécessite d'avoir aussi une proximité avec eux. Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment ce qui… Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on abordera cette question un petit peu plus tard, mais ce qui est ressorti de mes entretiens, de mes recherches et de mes travaux, et aussi de mon expérience passée en tant que professeur de religion islamique, c'est qu'en fait, la notion d'autorité tend à disparaître, notamment justement avec l'éclatement des offres de discours sur Internet. Et il y a une chercheuse norvégienne qui s'appelle Christine Jacobson qui a publié une étude en 2010 où elle met un petit peu le doigt sur ces problèmes d'autorité et comment est-ce que le numérique, déjà en 2010, on est quand même 11 ans après, mais déjà en 2010, on voyait une reconfiguration de toutes ces dynamiques d'autorité parce que la question, c'était de savoir, voilà, face à plusieurs discours, quel est le discours qui va faire autorité sur un jeune ? Et en fait, à un moment donné, elle interroge un jeune et lui pose la question quand tu lances une recherche sur Internet, comment ça se passe ? Et là, le jeune lui répond, je cherche des discours dans lesquels je me reconnais. Et Jacobson, dans cette étude, n'a pas, à mon sens, pris toute la mesure de ce qui était dit là parce qu'elle passe assez rapidement là-dessus, alors que pour moi, tout est là. Tout est dans, j'adhère au discours dans lesquels je me reconnais. En dernière instance, l'autorité, c'est l'individu, c'est le jeune. C'est le jeune lui-même qui valide ou qui invalide les discours. C'est lui qui attribue le droit à un discours d'être normatif pour lui, c'est-à-dire de lui dire ce qu'il est censé faire ou pas. Et donc, une figure d'autorité aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? C'est une figure qui est validée par une majorité d'individus dans un cercle donné. Et donc, on a un retournement du rapport à l'autorité qui est que, paradoxalement, ce sont les figures d'autorité qui sont validées, ce ne sont plus les figures d'autorité qui valident. Et donc, toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qui va faire qu'un jeune va se reconnaître dans un discours. Et à ce niveau-là, une des hypothèses que je formule dans mes recherches et que j'espère pouvoir tester sur le terrain, c'est que, si vous voulez, un jeune, lorsqu'il va se mettre en mouvement dans sa quête spirituelle ou dans ses questions religieuses, il va aborder différents médias, dont le média numérique, à partir de ce qu'on pourrait appeler une vision du monde. Dans le jargon, on parle de système symbolique, mais laissons ces termes-là de côté, parlons de vision du monde. Donc, il lance ses recherches avec une certaine vision du monde, avec une certaine vision de l'être et du devoir-être, c'est-à-dire que le monde est dans un certain état et on aimerait qu'il soit dans un autre. Je suis moi-même dans un certain état et je me vois ailleurs dans 10, 15, 20 ans, etc. C'est-à-dire, il y a une quête qui découle de cette vision du monde. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que dans les discours qui sont proposés aux jeunes, si le discours va dans le sens de la quête que s'est fixée le jeune, donc de ce passage de l'être au devoir-être, alors le jeune a tendance à adhérer à ce discours-là. Si au contraire, le discours qui est proposé ne va pas dans le sens de cette quête, contredit la vision du monde que le jeune s'est faite, voire même fait partie, contribue à une vision du monde qui serait indésirable pour lui, il a tendance à la mettre de côté. Et donc, pour l'approche historico-critique, la question elle tourne autour de quoi ? Elle tourne autour de savoir comment est-ce qu'on peut amener l'approche historico-critique à un jeune, de façon à ce qu'il ressente que cette approche va dans le sens de son accomplissement de soi, c'est-à-dire dans le sens de la vision du monde qui est désirable pour lui, ou pour le dire encore autrement, dans le sens de sa quête. Si on n'arrive pas à opérer, j'ai presque envie de dire, ce rapprochement d'horizon, en fait, ce rapprochement entre l'horizon de sens du jeune et l'horizon de sens qui est proposé par l'approche historico-critique, ça ne prendra pas. Et pour revenir aux prédicateurs YouTube dont on a parlé tout à l'heure, je pense que leur succès est dû au fait que les discours qu'ils proposent vont dans le sens, au moins de façon cosmétique, vont dans le sens des quêtes que ces jeunes se sont fixées pour eux-mêmes. – Tu voulais rebondir à l'aide sur ce propos ? – Non, tout en attendant notre ami Sandra Houvo d'arriver, on est peut-être en retard d'une question sur la fameuse ouma mythifiée ou une ouma réticulaire, le mot renvoie au réseau, bien entendu, simplement une connaissance un peu plus froide, distanciée du mot lui-même, avant que ce soit un concept d'une nation supranationale, en tout cas une communauté au-dessus de toutes les contingences citoyennes, de tous les clivages qu'on peut avoir. Il faut simplement savoir que la ouma, et notamment à Emédine, incluait la composante juive. Ce sont des choses qu'il faudrait simplement savoir. Le deuxième point, pourquoi le discours de ces imams youtubeurs, instagrammeurs, « Cher Google 2.0 », quel que soit le nom que nous leur donnons, et là Hicham a tout à fait raison, c'est qu'à la marge ou d'une manière superficielle, va dans le sens quasi souhaité ou voulu, parce que ça caresse ou ça flatte le narcissisme en quelque sorte de toute une jeunesse, elle-même en quête de dignité, de fierté, etc. Donc ils leur font miroiter une vie. Si celle d'ici-bas paraît cabossée, abîmée, ratée, il y en a même une autre dans l'au-delà annoncée meilleure et durable. Mais pour pouvoir la mériter, il y a lieu aussi de consentir à quelques sacrifices, à commencer par une discipline relevant de ce rigorisme-là. Et une jeunesse avide d'action, de sens, eh bien trouve dans ce discours effectivement cet horizon, cet horizon de sens, et ce qui explique le succès de ces imams, ou de ces prédicateurs, ou ces sermonnaires ou sermoneurs dans ces médias, dans les réseaux sociaux. Et Hicham, est-ce que vous pouvez nous parler aussi un peu de vos supports pédagogiques à destination de cette jeunesse ? Est-ce que nous, ça nous intéresse aussi de voir comment vous essayez de toucher ce public ? Oui, alors, pour l'instant, je n'ai pas vraiment développé énormément de supports didactiques et pédagogiques. Justement, c'est la conclusion de la thèse. Il me reste guère plus que quelques mois pour pouvoir justement proposer de telles séquences ou de tels supports. Mais une chose que je peux déjà partager avec vous, c'est que, à mon sens, ces supports de type historico-critique doivent porter sur de la matérialité. Évitez au maximum les abstractions. Si vous allez voir, par exemple, un jeune et que vous commencez à lui parler de critique textuelle, commencez à lui parler d'interpolation, commencez à lui parler de Zitzimleben, et tout ce jargon, toute cette terminologie qu'on trouve dans les études philologiques, évidemment qu'il ne va pas comprendre. Sinon, pour qu'il comprenne, il faut qu'il se lance dans des études d'historiens proprement dites. Mais si vous commencez à prendre un passage, par exemple, un passage du Coran ou un hadith, et qu'on commence à essayer de comprendre quels sont les imaginaires qui se jouent derrière, quels sont les enjeux de ces textes-là, comment est-ce qu'on peut les contextualiser ? Là, les choses, en fait, vous faites de la critique textuelle et vous faites un travail, même parfois anthropologique, sans même utiliser ces termes-là. Un exemple que... Hicham, je peux faire non ? Oui, oui, finissez, finissez, Hicham. Vous en prie. Par exemple, il y a un verset dans le Coran qui parle du paradis et qui annonce aux élus qu'ils n'y verront pas de soleil. La question que je traitais avec mes élèves, c'est qu'il y ait de cette promesse qu'il n'y ait pas de soleil. Parce que, précisément, nous qui habitons dans des pays du Nord, peut-être que la première chose qu'on s'imagine dans notre paradis, c'est du soleil. Mais pour un arabe du VIIe siècle pour qui le soleil, en fait, est la première cause de mortalité, ce n'est pas forcément ce qu'il a envie de voir dans son paradis. Donc, en partant sur des choses très concrètes comme ça, on peut arriver à faire vraiment des développements assez théoriques, assez profonds, qui vont au fond des choses sans passer forcément par toute la technicité qu'on attend chez un chercheur ou dans des études, je dirais, un peu plus académiques. Voilà. Merci, Hicham. Sandra, merci d'être avec nous ce soir. Je pense que vous avez été un peu victime des méandres techniques. Sandra, pour aller directement dans le vif du sujet. Le micro, n'oubliez pas de... Vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien. On vous entend très bien, Sandra. Sandra, je profite de vous avoir. Directement, pour vous poser une question, sachant que dans une publication, je crois, dans le journal des anthropologues, vous aviez travaillé aussi sur la production du discours islamique sur la toile. Et notamment, vous avez vu aussi une forte prépondérance, notamment au rite halal. Si je prends, par exemple, le sujet sur lequel vous avez travaillé, vous avez évoqué El Khans. Et Hicham nous disait, pour faire le lien avec vos travails sociologiques, que les gens aiment se retrouver aussi dans leur réel, dans leur quotidien. C'est-à-dire que les gens recherchent aussi une forme du réel par rapport aux religieux sur la toile. Qu'en pensez-vous ? Alors, la toile, nous sommes dans la virtualité. Donc, si vous voulez, il n'y a absolument pas de... On va dire, il n'y a pas de rupture avec la réalité. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que pour ce qui est du halal, on va le voir d'une... Comment je pourrais vous dire ça ? C'est que le halal, dans la toile et dans l'espace, du cyberespace, va faire une frontière. Comme nous sommes dans un espace, nous ne sommes pas dans un territoire, nous n'avons pas de frontière, mais en tout cas, ça va mettre un clivage symbolique et que l'on peut retrouver, actualiser, dans la réalité de tous les jours, dans la quotidienneté. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Et le halal devient un marqueur, un marqueur dans l'espace. Et également, quand on revient sur la territorialité, et la quotidienneté, il redevient également un marqueur, notamment lorsque vous avez des... Sur certains sites, on va vous marquer différents lieux où on peut retrouver des épiceries halales. Et vous avez une... Donc vous avez des lieux... Enfin, c'est pas... Des lieux territoriaux où l'on va retrouver cette géographie symbolique que l'on retrouve dans l'espace, dans le cyberespace. Et là, on voit qu'il y a une... Comment pourrait-on dire ça ? Il y a un prolongement des frontières symboliques qui se retrouvent dans notre réalité et qui se retrouvent dans le territoire. Et on le retrouve dans des boutiques, etc., dans des choses très concrètes. Donc il y a très peu de... Comment dire ça ? Il n'y a pas de rupture entre la réalité virtuelle et la réalité que nous vivons au quotidien. Les choses viennent... Les deux espaces, le territoire et l'espace, là, viennent s'associer pour former une réalité. A ce sujet, Sandra, c'est aussi une question pour Hicham et peut-être après Raleb pourra rebondir. On s'aperçoit aussi que le succès de la figure de l'imam youtuber par rapport à ce que vous dites, Sandra, c'est important parce que l'imam youtuber, c'est un jeune musulman français qui est né sur le territoire, qui s'approprie un discours théologique islamique et qui s'adresse à des jeunes français et musulmans. C'est-à-dire qu'il y a une vraie coupure par rapport à la figure de l'imam qui est d'origine étrangère et évidemment, il y a une coupure symbolique avec l'islam traditionnel tel que nous l'avons connu. Et Raleb pourrait en parler par rapport à l'héritage de la scolastique médiévale, pour employer un terme chic, qu'on avait dans la figure de la sacralité de l'imama. Et il y a un nouveau monde qui vient, qui casse en fait toutes ces frontières symboliques. Et je sais que Hicham travaille aussi beaucoup sur ces éléments-là. Vous voulez que je réponde ? Donc je vais commencer. En fin de compte, il y a peut-être rupture, mais peut-être également, on peut le comprendre d'une autre manière, c'est plutôt la construction d'un autre espace. On est dans la construction d'un autre espace et c'est un espace, comment je pourrais dire ça ? C'est un espace dans lequel les gens vont... Alors, la construction se fait à partir de la reconnaissance de cet espace par tous ces gens qui partagent les mêmes valeurs. Donc on a un espace qui est construit sur une axiologie qui est partagée par les mêmes personnes et qui vient capturer les autres espaces. S'il y a des gens qui viennent reconnaître ces valeurs-là, vous voyez ? Et ça vient se... Voilà, et ça vient se... Comment je pourrais dire ça ? Ça vient capturer petit à petit, voilà. C'est fermé et c'est ouvert en même temps, selon que les gens y adhèrent ou pas. Hicham, que pensez-vous des propos de Sandra sur ce sujet ? Je suis assez d'accord dans l'idée qu'on peut voir le numérique comme en fait un nouvel espace et c'est un nouvel espace qui ouvre à des formes de discours et des formes de production de sens même pour être plus général parce qu'en fait, on parle souvent de discours mais précisément, ce que le numérique permet de faire, c'est d'associer au discours l'image et le son et avec en fait très peu de formation, c'est-à-dire je me suis moi-même prêté à l'exercice d'essayer de faire des petites capsules vidéo n'ayant aucune formation en audiovisuel. On a des programmes très puissants aujourd'hui qui nous accompagnent, qui nous prennent par la main et pour peu qu'on passe quelques heures sur les programmes, on peut arriver à faire des choses peut-être pas professionnelles, n'allons pas jusque-là mais presque professionnelles et donc comme on en a déjà parlé par ailleurs, ce qui se passe c'est que l'Internet selon moi ou le numérique selon moi permet à toutes et tous d'avoir droit au chapitre. Je pense que c'est ça qui est vraiment nouveau dans les dynamiques auxquelles on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire que il y a une sorte de redistribution des cartes du droit à la parole qui fait que le prédicateur traditionnel investit l'espace numérique mais aussi le rappeur, le TikToker, n'importe qui qui a une certaine aura qui arrive en fait à devenir saillant, c'est-à-dire qui arrive à ressortir dans la pléthore de discours qui existent et toutes ces figures présentent des discours et des productions de sens qui sont susceptibles de gagner l'adhésion du public donc en ce qui me concerne le public auquel je m'intéresse le plus, les jeunes, c'est-à-dire qu'ils arrivent, s'ils arrivent à saisir justement cet horizon de sens du jeune, cette quête qu'il se fixe et donc ce passage de l'être au devoir-être qu'ils cherchent à accomplir, s'ils arrivent à saisir ça, ils arrivent à engendrer un certain nombre de subscribers, de suiveurs, donc on n'est plus dans une configuration verticale qu'on a connue avant, peut-être même jusque dans les années 90 où on avait une figure d'autorité qui s'impose, on a affaire maintenant à vraiment une configuration horizontale où il faut atteindre comme je disais une forme de saillance, c'est-à-dire qu'il faut sortir du lot pour être entendu et virtuellement ça peut être n'importe qui, alors pas complètement parce qu'il y a des questions d'algorithmes, de sélection et tout sur les différents réseaux sociaux, c'est-à-dire que pour certains réseaux sociaux que je ne vais pas mentionner ici, si on met la main à la poche, on devient tout de suite beaucoup plus visible que si on ne met pas la main à la poche. Mais je renvoie par exemple à un article qui a été écrit par mon collègue Lionel Rémy de l'Université catholique de Louvain à propos d'un YouTuber qui se fait appeler Killuminati et qui développe un discours religieux en fait qui est une sorte d'hybridation entre le discours religieux et le discours complotiste donc avec comme son nom l'indique des références aux Illuminati etc. et qui cherche si vous voulez à épingler des indices de complotisme dans les chansons de rap et donc on a cette combinatoire de sens si vous voulez qui est tout à fait surprenante entre du matériau religieux à signature islamique des discours complotistes des chansons de rap et ce qu'Illuminati en question il est suivi par 250 000 subscribers sur YouTube c'est-à-dire que pour son public cette figure qui était probablement très anonyme avant de faire sa chaîne YouTube devient une figure d'autorité ou en tout cas pour les gens qui le suivent évidemment ou en tout cas devient un producteur de discours à signature islamique qui pèse puisqu'il a 250 000 subscribers et je pourrais dire plus généralement que si si un discours fait autorité c'est parce qu'il fait sens tout à fait voilà c'est ça c'est qu'il fait sens c'est ça et précisément tout l'objet de mes recherches pardon c'est de savoir pourquoi ça fait sens qu'est-ce qui fait sens et pourquoi ça fait sens et donc bon moi je suis parti donc sur cette idée de quête c'est-à-dire l'idée que le jeune quand il se lance dans une recherche il endosse une certaine vision du monde avec cette idée de passage de l'être au devoir-être donc cette idée ce que je suis aujourd'hui ce qu'il faut que je sois demain le monde tel qu'il est aujourd'hui et le monde tel qu'il faut qu'il soit demain et ce qui va dans le sens de cette quête-là va faire sens précisément pour le jeune et ce qui va pas aller dans ce sens-là voire va dans le sens contraire va être mis de côté et bon je l'ai dit tout à l'heure mais je le répète ici tout l'objet à mon sens de proposer du matériau qui soit crédible et qui soit audible pour les jeunes aujourd'hui tourne autour de ça comment est-ce qu'on arrive à amener l'horizon de sens d'une discipline qui peut être l'approche historico-critique qui peut être l'approche anthropologique sociologique psychologique donc toutes ces sciences qu'on peut mettre au service d'une édification de l'esprit comment est-ce que l'horizon de sens de ces sciences peut arriver au contact de l'horizon de sens des jeunes à mon sens si on règle cette équation-là on règle presque le problème mais bon c'est peut-être mon côté un peu optimiste on peut l'être Sandra une question et je pense que Raleigh pourra aussi rebondir parce que je profite aussi pour dire aux auditeurs que vous avez fait aussi une thèse consacrée au shir Saïd Ramadan et le Bouti et d'ailleurs vous avez publié un papier dans Culture après j'ai oublié le lieu où vous avez publié ce papier mais vous avez montré aussi que même les héritiers de cette grande tradition scolastique savante en islam a essayé de s'approprier l'outil du numérique pour gagner aussi cette bataille théologique et vous avez montré que Saïd Ramadan et le Bouti avait pris au sérieux le sujet du numérique pour gagner aussi la bataille du leadership intellectuel et le magistère sur la toile Oui tout à fait il en avait conscience dès la fin du siècle dernier je pense que son site enfin je ne me rappelle plus parce que bon l'article il y a longtemps que je l'ai écrit je pense que son site a été mis en place en 2000 donc c'était ce qui est quand même ce qui est quand même assez bon il l'a fait de manière assez précoce il avait toute la il avait pris toute la mesure de ce que pouvait être l'espace numérique et donc c'est comment vous qu'est-ce qui il avait pris qu'est-ce qu'il avait il avait fait une métaphore il avait fait une métaphore entre l'espace numérique et la mer avec le flot le flot incessant qui en fin de compte qui que l'on peut assimiler au flux si vous voulez il en avait extrêmement conscience de ça de cette question là du flux et du réseau également toute cette question toute cette question et en même temps ce qui pouvait alors le cher El Boutier faisait des fatwas dans un journal de vulgarisation médicale et il avait la volonté d'avoir le plus de lecteurs possibles à l'égard de de ses avis jurisconsultes et le fait qu'il ait pu les mettre sur internet il disait que ça pouvait il avait cette conscience que bon il pourrait atteindre le plus de lecteurs possibles que ce qu'il pouvait faire avec son journal de vulgarisation médicale donc il avait cette conscience de pouvoir atteindre un maximum de croyants en utilisant en utilisant le web et en même temps ça lui permettait également de sortir du territoire syrien ah oui et bien oui il y a notre public oui oui et il y a El Azhar aussi a fait une hotline aussi c'est très intéressant il y a plein de choses intéressantes et là on a l'impression que c'est on va dire la norme mise en avant par El Azhar où El Azhar avait envie de cristalliser on va dire quelque part sur la toile le magistère le magistère de enfin de Azharit et mais on va dire en revanche vous avez d'autres sites qui en même temps se sont construits et là vous avez ce sont des contributeurs des pas de des religieux de jeunes contributeurs qui qui font un partage de connaissances et qui en même temps par leur questionnement et leur réponse par une question-réponse également mettait en place on va dire une espèce d'islam collaboratif avec un minimum de connaissances mais dans lequel les gens pouvaient se reconnaître et vous aviez des tags notamment alors quand on quand on analysait les tags on voyait bon musulmans halal Europe et on pouvait faire si on reprenait tout ce nuage d'occurrence on arrivait à construire une sorte de le chercheur pouvait voir qu'il y avait une construction de connaissances minimales de l'islam à travers les tags et ça c'était très intéressant et on se retrouvait face à un savoir on va dire horizontal par rapport à Al-Azhar en utilisant l'internet lui essayait il gardait cette verticalité tout en essayant de la de la mettre dans un espace qui est beaucoup plus vertical qui est horizontal vous voyez il passait de la verticalité à l'horizontalité alors que des jeunes qui étaient en demande de sens n'en restaient qu'à une horizontalité du savoir donc là on avait des volontés d'un côté de l'autre de capturer l'espace au niveau de la connaissance d'un islam Raleigh par rapport à ce que nous dit Sandra Ouh on voit les métamorphoses entre verticalité et horizontalité mais en même temps pour ceux qui sont très attachés à la verticalité qui avait aussi qui a un véritable enjeu sur cette bataille numérique sur une bataille culturelle oui en écoutant nos deux amis aussi bien Sandra que Hicham ça m'est revenu ce que j'ai dit tout à l'heure à propos des temps forts de l'évolution de l'humanité n'oublions pas qu'au moment de l'invention de l'imprimerie Johannes Gutenberg c'est 1400 1408 il est né à Mayence mort à Mayence donc on est en plein 15e siècle et il se trouve qu'à ce moment là le nombre des livres était beaucoup plus important du côté allez pour faire simple islamique que du côté occidental ou européen puisque la sémantique a son importance et d'aucuns disent que l'imprimerie a joué un mauvais double tour à la civilisation islamique dans un premier temps ça a été vu avec dédain du genre il n'y a aucune raison de faire appel à ce que d'aucuns même ont appelé la machine du diable parce que tout simplement avec une certaine suffisance on disait on a les meilleurs copistes les meilleurs scribes le savoir est socratique tu as parlé de scolastique médiévale donc il y a un maître il y a des disciples et donc on est même garant de la traçabilité de la filiation même de la connaissance et le savoir se transmettait donc de maître à disciple et puis quand on s'était rendu compte qu'au contraire il fallait effectivement épouser la modernité donnée par la machine de Gutenberg comme on l'appelle ont commencé à diffuser à tout va y compris et ça ça n'échappe à aucune impression des coquilles et parfois des mots ont besoin d'être réexpliqués l'amphibologie pour utiliser un terme technique de certains passages de certains mots qui veulent dire une chose et une autre n'ont plus trouvé des maîtres qui les expliquent et certains certains chers certains juristes consultent à ce moment-là je parle même de la fin du 19e siècle début 20e autoproclamés ne serait-ce que par le fait de la diffusion par l'imprimerie on commençait à faire presque école et là mutatis mutandis on est dans la même situation d'abord le contexte le contexte européen par rapport à cette émergence de jeunes imams la verticalité et l'horizontalité donc ces deux axes orthogonaux auxquels a fait allusion Sandra et bien entendu le discours qui caresse les demandes la rêverie l'horizon l'horizon de sens presque les demandes dans lesquelles se trouve cette jeunesse qui explique peut-être qu'il y en a d'autres raisons nous attendons avec impatience la soutenance de thèse de doctorat de Hicham pour le savoir davantage pour expliquer pourquoi tel ou tel youtubeur ou tel ou tel instagrammeur a beaucoup plus de fortune si je puis dire qu'un autre ou un imam classique alors ça ça peut aussi s'expliquer par ce que d'aucuns appellent la classe inversée même de nos jours à l'université voire au lycée certains élèves viennent réexpliquer aux professeurs parce qu'ils l'ont vu sur internet sur wikipédia ou je ne sais trop quoi que son propre cours a besoin d'être amendé aux revues parce qu'ils l'ont déjà vu et du coup l'ingénierie pédagogique change a fortiori quand il s'agit d'éléments comme la spiritualité la mystique l'orthopraxie ou des questions théologiques Raveb merci pour cette réponse chers intervenants il était prévu là qu'on aborde rapidement avant de passer aux questions du public les réponses à apporter notamment à destination de la jeunesse et je sais que Hicham et Sandra ils portent un réel intérêt mais là j'ai un internaute Ibrahim Ousmanou originaire de Douala qui nous pose une question qui nous dit fondation de l'islam de France sert d'utilité publique mais pourquoi pas une fondation islam de francophonie de fait elle l'est parce que tous les francophones tout l'espace francophone nous suit et nous en sommes ravis nous n'en tirons aucune gloriole au contraire ça nous engage à travailler davantage que ce soit le Québec francophone enfin le Canada francophone donc du Québec même même l'Amérique du Sud l'Amérique latine en tout cas ceux qui s'expriment en français l'Afrique l'Afrique dite subsaharienne l'Afrique du Nord le Proche-Orient et les francophones européens donc cette fondation de l'islam de France elle est aussi elle oeuvre pour que tous les francophones nous suivent nous leur en savons gré et nous oblige à nous oblige dans tous les sens du terme à faire davantage et plus ce que nous faisons ce soir et cette édition de l'université populaire digitale c'est aussi pour eux alors nous essayons de la rendre la plus accessible possible j'implore aussi l'indulgence de nos amis internautes de dire que ce n'est pas l'école pratique des hautes études qui s'invite par écran interposé nous essayons aussi de rendre les choses d'une manière accessible je répète ce n'est pas de l'islamologie fondamentale ici notre université est populaire et maintenant avec la levée des restrictions sanitaires nous reprenons notre bâton de pèlerin et nous allons de ville en ville de quartier en quartier pardon si je dis que nous descendons dans la fosse au lion ça ne veut pas dire qu'il y a une forme belliqueuse dans mon esprit ou martial c'est que nous allons pour la confrontation des idées c'est ce qui importe apporter le savoir et la connaissance et surtout que cette jeunesse notamment y contribue par l'échange par le débat et c'est ce qui prime pour cette idée d'université populaire qu'elle soit physique et itinérante ou digitale ou mixte hybride et bien le but c'est la confrontation des idées et le débat merci Raleb un dernier point avant de passer aux questions des internautes Hicham j'ai envie de dire que faire comme disait Lénine dans sa question mais nous par rapport à notre enjeu politique et culturel à destination de la jeunesse et je pense que tout à l'heure vous avez souligné un point important c'est qu'il faut construire des supports qui leur soient adaptés ça signifie qu'il ne faut pas construire en fait un discours très savant qui pourrait même leur être destiné il faut les toucher dans ce qu'ils sont dans leur être dans leur personnalité pour qu'ils puissent s'y retrouver et acquiescer au discours est-ce que c'est un peu cela ? c'est ça c'est-à-dire que si on prend au sérieux notamment ce que Christine Jacobson a mis en lumière dans cette étude de 2010 donc cette idée que le jeune va adhérer à des discours dans lesquels il se reconnaît je crois qu'il y a une leçon attirée et notamment aussi du succès donc de certains prédicateurs YouTube qui ont le vent en poupe si vous me passez de l'expression c'est qu'il faut développer une forme d'esthétique de la réception c'est-à-dire qu'il faut qu'on se pose la question de l'horizon des attentes des jeunes ou encore pour le dire autrement qu'il faut qu'on rentre dans leur univers en prenant en compte les expériences préalables qu'ils ont eues notamment sur les questions religieuses puisqu'il est question de ça et la façon dont ils distinguent ce qui est imaginaire et ce qui est quotidien ce qui est symbolique et ce qui est réel sinon on peut être condamné à une forme d'inaudibilité en vérité donc là où d'autres vont les convaincre parce que justement ils ont réussi à toucher cet univers de sens et on a bien vu par exemple dans les processus de recrutement pour Daesh ou d'autres donc là je renvoie aux études qui ont été faites par la sociologue Asna Hussein on voit que les vidéos qui ont été faites vidéos de propagande ont recours à des éléments de culture populaire qui participent à la production de sens pour rapater un petit peu les jeunes et pour créer fatalement des dynamiques de recrutement et elle note par exemple toujours dans l'étude de Madame Hussein la mise à contribution des images issues de jeux vidéo notamment donc il y a cette volonté d'entrer vraiment dans l'univers de sens des jeunes et je pense que pour des personnes qui veulent apporter des approches évidemment humanistes et ouvertes il faut aussi faire cet effort d'aller vers les jeunes de saisir leur univers de sens pour essayer justement de rencontrer cet univers de sens ça ça me paraît absolument fondamental et ce qui me paraît aussi fondamental mais je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce que je ne suis pas sûr qu'on aura beaucoup le temps d'élaborer mais tout à l'heure vous aviez mentionné donc le cas de ce professeur qui se trouve quelque part dépossédé de sa matière par un jeune qui vient le voir et qui lui dit mais ce que vous nous proposez là on l'a déjà vu sur internet ou autre donc il faut vous mettre à jour ça à mon sens ça sonne le glas de ce qu'on trouve souvent dans les sciences de l'éducation sous l'appellation de situation d'apprentissage c'est-à-dire qu'il y a ce présupposé que l'apprentissage se fait dans un contexte précis dans une salle de classe selon des coordonnées d'espace-temps qui sont qui sont claires et en vérité non en vérité l'apprentissage surtout en matière religieuse ou en matière d'univers de sens ou de vision du monde c'est constant c'est tout le temps qu'on se forme on est tout le temps en apprentissage et donc je pense qu'il y a aussi une réflexion à avoir sur le dépassement quelque part de cette idée de situation d'apprentissage pour tout simplement ne pas être pris de vitesse justement par des jeunes qui eux se forment constamment qu'ils en aient conscience ou non dans des situations formelles ou informelles Sandra vous voulez peut-être réagir oui je prolongerai ce qu'a dit monsieur c'est que je pense aussi il y a tout un il y a tout un volet peut-être qu'on ne qu'on ne travaille pas assez c'est tout le niveau c'est tous les mécanismes émotionnels qui sont mis en place et notamment les propagateurs de la radicalisation ont utilisé où ils ont ils ont amené des jeunes à les à les enfermer dans des univers sensoriels dans lesquels ils se reconnaissaient où vous aviez un mélange où le rôle émotionnel il y avait un impact émotionnel qui était associé à des sentiments moraux également et qui pouvaient mener à des choses très 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 précieuses notamment sur la question de la culpabilité et il faudrait et ça ça ramenait à des choses alors donc il y avait des culpabilités qui se retrouvaient après sous un vernis religieux surtout si le jeune bon avait dans sa vie de tous les jours avait commis des choses il n'était pas comment je pourrais dire ça il ne se sentait pas en paix avec lui-même donc il était tout à fait là c'était c'était du pain béni pour récupérer ces jeunes qui étaient dans un mal-être et je pense qu'il y a bon il y a des choses aussi à mettre en place c'est que beaucoup de ces jeunes peuvent ils écoutent du rap aussi ce qu'ont fait les propagateurs de la radicalisation ils ont utilisé les anachides et le rap en même temps des hybridations et je pense que de l'autre côté il faut aussi aller de ce côté là pour trouver pour leur offrir une dimension alternative puisque ces jeunes ont besoin de il faut il faut leur donner des choses des choses qui leur fassent sens si ça ne leur fait pas sens ça ne fonctionnera pas Anachide pour nos amis internautes francophones qui ne comprennent pas ce que c'est ce sont des hymnes des chants mélangés au rap Raleb une question avant qu'on arrive aux questions du public par rapport à ce qu'on dit nos intervenants ce soir on voit Raleb la force de l'émotionnel et de de prendre en compte cette dimension pour toucher le public de la jeunesse et comment nous aussi on peut construire des supports pédagogiques pour toucher ce public c'est vrai que c'est facile me semble-t-il je ne vais pas faire le coup je ne suis pas médecin mais le coronavirus est donc je ne suis pas psychanalyste ou psychologue mais il se trouve qu'il est facile de caresser les bas instincts de l'homme l'émotion l'affect comme on dit et il y a cette esthétisation dont a parlé Hicham il y a le fait de ne pas solliciter j'allais dire la raison en interrogeant les présupposés de la foi etc c'est peut-être même pas le but recherché ce qui laisse certains parents dans le désarroi parce qu'ils aimeraient bien aussi ne pas laisser leurs enfants dans une sorte de jungle et donc il faut accompagner alors il y a deux exigences la première c'est celle effectivement d'accompagner les mutations naturellement comme ça l'évolution technologique c'est ainsi on ne peut pas rester en marche en même temps il y a le contenu de ce qui se dit et alors chercher les supports s'il s'agit pour nous le nous s'il s'adresse à la fondation nous essayons aussi d'avoir notre web tv nous utilisons ce que nous faisons ce soir notre campus numérique qui ne se veut pas uniquement comme un espace de contributeurs pour des choses éthérées mais on l'ouvre on l'élargit aux aspects culturels artistiques architecturaux poétiques musicaux mais aussi les questions théologiques parce qu'il y a toute une portée l'enjeu est d'ordre civilisationnel certes sous-tendu par la spiritualité islamique qui est très large il y a aussi des aspects mystiques dont il faudrait en tenir compte il y a le partage il y a le témoignage nous essayons d'être aussi sur un aspect un plan testimonial donc ce sont plutôt des témoins de ce qu'ils essayent d'être et on enseigne toujours par sa qualité d'être par sa façon d'être avant de dispenser un savoir bon ça c'est ce que nous essayons en tout cas de le faire à la fondation de l'islam de France mais Sandra a raison c'est aussi à tout moment je crois que c'est Hichem qui le disait aussi c'est la situation d'enseignement et d'apprentissage n'est pas quelque chose c'est pas une bulle séparée de la vie dans sa quotidienneté de la vie de tous les jours a fortiori quand il s'agit des questions de religion de spiritualité et de foi merci je pense que ce travail là il est titanesque parce que pour construire ces supports il faut déjà d'une part les problématiser d'essayer de les adapter et on voit très bien dans nos discussions ce soir de l'importance et de l'enjeu crucial de le faire je pense qu'on aurait pu encore discuter très très longtemps mais évidemment c'est très important de prendre aussi les questions du public et là Hicham je pense que j'ai peut-être une question pour vous de Karima à douche et peut-être aussi Raleigh pourra peut-être dire un mot comment accompagner nous parents nos jeunes dans cette quête spirituelle digitale et en fait ce parent pose une très bonne question parce qu'il y a une prolifération il y a une hétérogénéité du discours et du contenu théologique sur la toile et en même temps quand on est parent on n'est pas non plus expert de tous les sites internet et comment aider aussi les parents à s'y retrouver sur la toile une très bonne question c'est une très bonne question alors je proposerai d'avoir posé une déségeure je marchais merci Karima pour la question merci pour la question alors mais c'est une excellente question parce que effectivement quand on travaille d'un point de vue pédagogique ou didactique on a souvent en tête le rapport entre l'apprenant ou les apprenants et celui qu'on appelle même plus le professeur aujourd'hui qu'on appelle le facilitateur d'apprentissage et c'est vrai qu'on oublie qu'il y a un autre facilitateur d'apprentissage qui est le parent je pense que ce qui est vraiment important au-delà évidemment peut-être de la maîtrise des outils technologiques pas forcément d'ailleurs uniquement pour ces questions là mais je dirais de façon générale c'est de maintenir le dialogue avec les jeunes que les parents maintiennent le dialogue avec leurs jeunes sur ces questions là sur les questions de sens essayer de s'intéresser un petit peu au discours qu'ils rencontrent et toujours en lien encore une fois avec cet horizon de sens qui est constitué du projet de vie appelons-le comme ça du jeune c'est-à-dire ce que j'ai appelé tout à l'heure la quête donc essayer de discuter de ces choses-là moi je sais que quand j'étais adolescent donc internet existait mais n'était pas aussi performant que ce qu'on voit là mais j'avais des discussions avec mes parents sur tel aspect tel site que j'avais trouvé etc et je sais que bon ben voilà quand on a 17-18 ans on est un petit peu plus fougueux que quand on en a 37 comme moi aujourd'hui donc il y a certains discours justement un peu fougueux qui avaient qui pouvaient paraître intéressants aux yeux du jeune garçon que j'étais de 17 ans et c'est le dialogue avec mes parents qui a fait que je me suis dit bah tiens ce discours qui m'avait l'air argumenté qui m'avait l'air convaincant bah en fait n'était pas si convaincant que ça donc je pense que c'est en fait bon c'est d'une banalité extrême ce que je dis là mais le dialogue Sandra vous voulez peut-être ajouter un mot non 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 il a tout dit non non je n'ai pas à rajouter de choses parce que je oui il faut le dialogue même le dialogue avec les parents même amener aussi les enfants à une stimulation entre pères également parce que ce qui est intéressant c'est de mettre des jeunes aussi entre eux et qu'ils puissent discuter entre eux argumenter entre eux et comme ça ils arrivent les uns et les autres à comment vous dire ça à poser les choses et à entrer en discussion et en échange entre eux ils n'ont pas à se stimuler toujours sur les mêmes les mêmes choses vous voyez quand ils argumentent entre pères avec un adulte ça peut être très intéressant me semble-t-il en tout cas on en prenaute Sandra je vais poser deux questions monsieur Abdel Fauraison qui pose la question suivante pour Hicham est-ce qu'il n'est pas aussi important de diffuser l'approche historico-critique de l'islam aux non-musulmans peut-être que notre internaute a eu l'impression qu'on se focalisait essentiellement sur le public islamique alors que l'approche historico-critique est dans ce champ de connaissances il est aussi important que le public non-islamique soit aussi initié à cette approche et l'autre question de notre ami Ousmanou Ibrahim qui nous pose la question en plus du campus numérique lumière d'islam ne faudrait-il pas une formation en ligne à destination des imams alors après dans quel champ évidemment c'est une question qui est très large et je pense que la deuxième question elle ne touche plus nous et je pense qu'on va essayer d'y répondre mais Hicham la question sur l'approche historico-critique et notamment vis-à-vis du public non-islamique l'enjeu je remercie l'ami Abdel Foirezon pour sa question d'ailleurs j'en profite pour signaler qu'il a lui-même une chaîne YouTube sur justement l'approche historico-critique qui s'appelle Islamo-Joli avec un J donc n'hésitez pas à la consulter c'est une très belle chaîne très intéressante alors je dirais que évidemment que la connaissance de façon générale c'est pour tout le monde que cette connaissance soit historico-critique que cette connaissance soit scientifique sous-entendue les sciences dures tout ça ça fait partie des connaissances universelles je n'en dirais pas forcément la même chose pour la théologie parce que pour moi la théologie c'est plutôt un discours croyant qui métabolise justement les savoirs profanes et une certaine tradition religieuse dans le langage de la foi c'est à destination des croyants mais quand on parle effectivement d'approche historico-critique qui comme son nom l'indique est une approche historique elle est adressée à tout le monde mais il faut faire attention sur le plan pédagogique et didactique dans le sens où la matière historico-critique appliquée à une religion n'a pas le même poids affectif quand il est adressé à une personne qui professe cette religion qu'à une personne qui ne professe pas cette religion c'est à dire que si on développe une approche historico-critique par exemple sur le masdéisme qui n'est pas une religion qui n'est pas une religion que je professe a priori je ne vais pas me sentir affecté je vais peut-être être intéressé ou au contraire m'ennuyer ça va dépendre du contenu qu'on va m'apporter mais je ne vais pas être affecté par contre la matière historico-critique apportée à des musulmans touche à des questions de sens qui sont profondes peuvent toucher à une dogmatique qui peut être parfois je dirais assez douillette et donc forcément je dirais les stratégies pédagogiques ou le cadre didactique qu'on va mettre en place ne va pas être le même si on s'adresse à des croyants que si on s'adresse à des non-croyants et donc effectivement c'est une très bonne question parce qu'on peut imaginer des situations où on se trouve face à un public où il y a des croyants et des non-croyants et il faut arriver à apporter la même matière à ces deux publics différents sans heurter les affects des uns ou des autres mais sans non plus transiger sur la scientificité de l'approche qu'on cherche à amener c'est vraiment un travail d'équilibriste mais c'est ça qui rend la chose passionnante Merci Hicham Sandra on a une question de monsieur Tariq Amardjia y a-t-il une convergence possible entre l'oeuvre pédagogique du Sheik El Bouti et la méthode historico-critique donc ça prolonge un peu le propos de Hicham sauf que là il est centré sur l'oeuvre du Sheik El Bouti et dire peut-être aussi pardon Sandra parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure qui est El Bouti pour le public internaute donc le Sheik El Bouti était l'une des figures l'une des grandes figures du sunnisme contemporain et donc il est né je n'ai plus sa date parce que la thèse est un peu loin en tout cas cet homme a été assassiné en 2013 à l'âge de 84 ans voilà à l'âge de 84 ans c'est Sandra le pays peut-être dire aussi ah ben oui il était syrien il était syrien donc il a vécu en Syrie il a vécu en Syrie bon il était proche du pouvoir Assad mais il n'était pas que ça et donc c'est un homme comment je pourrais vous dire donc il fait alors c'est c'est un c'est une figure de l'orthodoxie musulmane voilà dans la dans le sillon de Razali on va dire voilà donc on ne se rebelle pas on ne se révolte pas mais d'un autre côté c'était un homme qui avait une singularité me semble-t-il on va dire on pourra dire pour certaines personnes c'était un conservateur et en même temps il était très progressiste lorsque vous lorsque vous étudiez ces fatwas et ce qui me semble intéressant chez lui c'est qu'il mettait en avant la singularité de la personne qu'il avait en face notamment dans les fatwas et ça c'était pour un chercheur et lorsqu'on l'étudie c'était très agréable on n'avait pas une norme générale mais c'était un homme qui faisait très attention à son solliciteur au contexte dans lequel vivait son solliciteur également la personnalité de la personne et du solliciteur et ça a amené une certaine richesse dans le magistère qu'il a vécu dans le magistère qu'il a promu voilà que puis-je vous dire de plus non mais c'est très bien déjà Sandra d'avoir un peu de définir un peu qui est le chef le bouti le cadre parce qu'après on pourrait évidemment s'attarder davantage sur son oeuvre mais pour oui pour rester pardon Sandra sur la question c'est quel lien entre son oeuvre et la méthode historico-critique ou c'est pas possible ou c'est pas c'est pas compatible alors déjà par rapport je ne sais j'aurais du mal à l'aborder avec cette question-là parce que je pense que c'est pas comment vous dire si vous voulez tout dépend d'où vous placez si vous mettez une critique une démarche historico-critique occidentale ça ne fonctionnerait pas par rapport à le bouti il est dans un il est dans un monde particulier il a son univers référentiel dans lequel il s'inscrit et il a fait une continuité si vous voulez de l'orthodoxie musulmane après vous voyez elle va s'émanciper ou s'émanciper je ne sais pas le terme elle va s'accommoder du monde dans lequel il vivait dans la contemporanéité dans lequel son magistère était dispensé mais après je ne peux pas vous en dire plus on va dire il avait mais quand même par rapport au fir par rapport à la théologie tout ce que je peux vous dire c'est qu'il était son référentiel était médiéval d'accord mais après dans sa manière d'aborder les choses contemporaines donner du sens à ses co-religionnaires il était dans la modernité et il jouait avec les deux voilà moi ce que je peux vous dire depuis ma position c'est intéressant Sandra d'avoir répondu ainsi et je conçois tout à fait la difficulté aussi de répondre à cette question qu'on connaît aussi l'oeuvre théologique du shir el-bouti on a une question Hicham peut-être qui s'adresse à vous c'est sur les supports pédagogiques à destination de la jeunesse et on a François qui pose la question suivante qui s'interroge si c'est pas un peu l'impensé des politiques publiques j'essaie de résumer son propos il dit qu'on a énormément travaillé sur la radicalisation sur la quête identitaire de la jeunesse mais sans s'intéresser en profondeur nous dit-il à la question religieuse et à leur désir et à leur quête de sens et il nous pose la question est-ce qu'il faudrait pas revenir sur ce procédé sur ce diagnostic avant de pouvoir disserter et gloser sur la dimension scientifique de la question de la radicalisation moi je pense que ces aspects pédagogiques didactiques sont en fait l'impensé de tout le monde c'est-à-dire que quand j'ai préparé mon projet de thèse j'ai eu tout le mal du monde à trouver des études qui s'intéressent à la matière alors même pas forcément historico-critique mais juste la matière islamique d'un point de vue didactique et pédagogique donc du point de vue des sciences d'éducation et même quand on s'intéresse je dirais à la littérature qui nous parle de réformes de l'islam on se pose jamais la question des modalités de transmission c'est-à-dire qu'on nous explique que l'islam doit être ceci ou cela que l'islam doit rentrer dans la modernité ou dans la post-modernité ou dans je ne sais trop quoi mais sans parler des modalités par lesquelles on procède à presque cette transition de phase en quelque sorte et à ça s'ajoute aussi quelque chose qui me chagrine au plus haut point étant français c'est l'absence ou la quasi-absence de la question du fait religieux des systèmes symboliques ou des systèmes de sens appelons ça comme on veut parce que parfois le mot religion est un peu considéré comme un gros mot dès qu'on l'associe avec l'école mais donc on ne forme pas le futur citoyen à être capable d'évaluer les différents discours à signature religieuse ou à signature de propositions de sens qui vont s'opposer à lui dans le futur et un des contre-arguments qui est souvent enfin un des arguments en la défaveur de cet enseignement du fait religieux à l'école qu'on oppose souvent c'est l'idée que l'école étant laïque elle n'a pas à rentrer dans des questions théologiques ou des questions de croyance alors très bien c'est des choses que je peux entendre mais tout le terrain qui sera laissé complètement vierge par l'école sera investie par la suite par des producteurs de sens qui pourront y faire un petit peu ce qu'ils veulent donc pour moi vraiment cette question pédagogique et didactique elle est impensée dans le registre de la réforme de l'islam mais aussi dans le registre scolaire dans le registre de la formation du futur citoyen et il y a des moyens d'aborder ces questions de production de sens ces questions de systèmes symboliques sans parler de religion sans passer par un discours religieux ça c'est tout à fait possible d'ailleurs j'ai écrit des choses sur ce sujet là ça on peut le faire donc mais effectivement peut-être pour revenir au centre de la question dans ma thèse j'ai été obligé de faire une étude de terrain c'est à dire que j'aurais pu commencer ma thèse directement dans le cadre des sciences de l'éducation et partir voilà cadre didactique etc dispositif pédagogique tout ce qu'il faut mais il me manquait une donnée qui était importante qui était celle des représentations des jeunes par rapport à des on pourrait dire à des objets théologiques donc le Coran la figure du prophète etc et comprendre essayer de comprendre à partir de ces représentations là quelle est la marge de manœuvre pédagogique dont on dispose donc par exemple si je veux aborder une approche historico-critique du Coran donc faire de la critique textuelle qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je ne peux pas faire et pourquoi et là je me suis rendu compte que bon je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça nous prendrait beaucoup de temps mais beaucoup d'hypothèses que j'avais en tête se sont retrouvées contredites par le terrain et c'était des choses qui étaient vraiment inattendues je vous donne un exemple très simple moi je m'attendais à ce que les crispations d'ordre historico-critique soient plus fortes à l'endroit du Coran qu'à l'endroit du prophète tout simplement parce que théologiquement parlant le Coran étant la parole de Dieu et le prophète étant le transmetteur de cette parole en tout cas je dirais dans une dogmatique résumée à l'extrême pour les besoins de l'exercice qui est le nôtre là je me suis dit bon la parole de Dieu est quand même censée être générer plus d'affect ou plus d'attachement que la figure du prophète et en fait non dans mes entretiens j'ai eu beaucoup de jeunes qui m'ont dit l'approche historico-critique du Coran pourquoi pas je ne serai pas forcément d'accord mais on peut voir les arguments par contre l'approche historico-critique sur la figure du prophète ça non et donc ça nous dit quelque chose quand même sur comme je disais ces possibilités pédagogiques d'apporter la matière historico-critique aux jeunes et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a pris énormément de temps dans ma thèse je me suis même rendu compte que dans une certaine mesure j'avais eu les yeux plus gros que le ventre par rapport au temps qui m'avait été imparti pour la recherche mais si je n'avais pas fait ce travail-là je serais sûrement parti dans des hypothèses peut-être pas fausses mais qui auraient manqué des éléments importants de l'état de représentation des jeunes à propos de ces divers objets théologiques Hicham en tout cas c'est passionnant nous arrivons bientôt à la fin de notre UPD et sans doute il faudra aussi vous réinviter Hicham et réinviter aussi Sandra pour venir parler d'autres sujets mais je pense Hicham que vous avez eu un propos fondamental et ce qui est un peu l'objet intellectuel culturel de la fondation comment parler de religion sans être religieux sans tenir de discours confessant et c'est le discours que nous prenons au sein de la fondation et Raleb en témoigne l'importance que nous accordons nous à l'éducation à la transmission d'une éducation laïque du fait religieux si mes souvenirs sont bons c'est la bonne appellation oui il y a même ceux qui tiennent à la sémantique récente c'est il faut qu'il y ait des approches laïques du fait religieux dans l'enseignement bon mais indépendamment de tout cela il ne faut absolument pas exclure du champ du savoir toutes les disciplines y compris celles au pluriel des faits religieux ou le fait religieux comme un fait d'étude comme un objet d'étude d'un fait comme on parle d'un fait social ou un fait historique en tout cas au moins un objet d'étude en écoutant Hicham parler de l'approche historico-critique là aussi sans entrer dans des détails surtout à la fin de notre édition c'est qu'il y a l'approche historico-critique qui est l'approche hyper-critique la première en part de l'idée que on considère que ce qui est dit dans le récit de facture religieuse comme vrai sauf si il est contredit par la recherche archéologique par l'historiographie par des éléments objectifs en revanche l'approche hyper-critique c'est qu'on part de l'idée que ce qui est raconté ça relève plus de l'irrationnel pardon pour le terme de bilveser de quelques fadaises etc sauf si il y a tel ou tel élément de l'historiographie de la recherche archéologique ou tel ou tel autre aspect qui corrobore on n'en est pas encore là la hardiesse de la pensée ou l'audace du travail mené par des jeunes doctorants et par ces jeunes pousses est formidable donc à mon avis le rôle des parents mais aussi des enseignants du corps enseignant d'une manière générale c'est d'abord déguiser l'entendement d'affûter l'esprit de faire en sorte que la raison peut-être pas la raison raisonnante ça on en parlera une autre fois mais en tout cas soit éveillé ça c'est de la plus haute importance en parlant tout à l'heure de Cheikh Ramadan El-Bouti Sandra a dit bon c'est conservateur mais il suit une certaine modernité je résume en deux mots ce qui a été développé brillamment avec beaucoup plus de phrases j'ai pensé au fait qu'il était dans la raison religieuse dévote et qu'au sein de cette raison religieuse dévote il épouse tel ou tel aspect de la modernité pourquoi pas mais à mon avis notre jeunesse ici doit aussi s'affranchir d'une raison religieuse a fortiori de la pensée c'est magique bien entendu et ça ça nécessite déguiser l'entendement et c'est ce que nous essayons de faire merci Raleb chers intervenants merci pour le débat de ce soir je pense qu'on aurait pu prolonger tant ce débat est passionnant moi je veux juste renvoyer aux internautes et sachant que j'en ai parlé à Raleb à vous Sandra et Hicham à cette belle interview de Régis Debré dans les colonnes des cahiers de l'islam c'était en mai 2018 sur religion et numérique et nous alertait que le progrès technique peut engendrer des régressions culturelles et bien la fondation de l'islam de France en tout cas dans le volet de l'islam fait en sorte que l'islam peut répondre au grand pari de l'intelligence pour reprendre vos propos mon cher Hicham j'en profite aussi pour remercier nos partenaires médias ou ma.com Radio France Maghreb 2 Radio Salam et aussi un mot pour vous dire que chaque jour vous êtes de plus en plus nombreux à adhérer à la société des amis de la fondation de l'islam de France présidée par notre ami Radia et merci encore à vous pour votre soutien dire aussi un mot que la semaine prochaine nous aurons l'occasion à la même heure le jeudi 24 juin d'aborder un sujet tout aussi crucial pour le devenir et l'avenir de l'islam européen et au-delà c'est l'islam et le féminin merci à vous et puis auditeurs internautes à la semaine prochaine au-dessus de l'islam Sous-titrage ST' 501